C'est un club, ce n'est pas une équipe. Si j'étais à la place des joueurs, je serais hyper heureux parce qu'il n'y a vraiment pas un seul week-end où on s'ennuie en jouant. Je suis resté, je ne suis jamais reparti de ce club depuis 25 ans. Une bande de copains à être arrivés au club des Herbiers. Depuis 1990, on avait une présidente qui était Marie-Hélène Coutan. Et qui ressentait une certaine lassitude. Comme dans beaucoup d'associations, il n'y avait pas beaucoup de candidats pour prendre la suite. Personne ne voulait reprendre la suite tout seul. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas le faire à plusieurs. On s'associe à trois. Donc se partager les responsabilités pour que ce soit moins long pour chacun. Étant professeur d'éducation physique, c'est vrai que j'essaie humblement d'apporter ma pierre à l'édifice au niveau technique. Le fait de continuer à jouer en régional avec des jeunes, puisqu'il y a des joueurs qui ont 16 ans dans cette équipe-là, avec des moins jeunes. On essaie de faire passer ce témoin qui est important. Le témoin du jeu, du plaisir à prendre dans le jeu. Je crois qu'on y trouve sa place. La chance qu'on a par rapport à d'autres clubs, probablement, c'est qu'on a des équipes à différents niveaux de compétition. Que ce soit national, régional ou départemental. Et ce qui permet à chacun de trouver sa place dans l'équipe de son ambition. Il y a des bénévoles, des cadres techniques, qui sont là, bien sûr, pour encadrer les équipes de jeunes, pour assurer l'accompagnement des matchs. Donc là, ça doit représenter une douzaine de personnes environ. Certains qui sont diplômés, d'autres qui sont juste bénévoles dans le club. On a aussi des arbitres, bien sûr. Là, il n'y en a pas assez. C'est un poste très difficile à remplir. Et ensuite, tous les bénévoles qui travaillent au niveau du bar, pour les achats, l'organisation des plannings de bar. Des bénévoles qui aident aussi sur quelques manifestations. Et puis, les bénévoles indispensables à fonctionner dans toute association. Trésorier, secrétariat. Ils sont gentils, ils sont disponibles. Il y a un esprit de famille. Il y a beaucoup de convivialité. Il y a beaucoup d'entraide. Donc, c'est toutes ces valeurs-là qui me font rester, qui me font adorer ce club-là. Je me sens bien dans le club. Je pense que les dirigeants me font confiance. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas cherché à aller ailleurs pour voir autre chose. Parce que depuis 1996, on a toujours eu des projets. Donc, pourquoi aller voir ailleurs un autre projet alors qu'il y en a en permanence ici ? À travers cette équipe de N2, on essaie de montrer que le volet, c'est intéressant, c'est dynamique. C'est un sport un peu différent des autres sports courts, mais qui a aussi des choses intéressantes à montrer. Vous allez avoir du double bloc. Vous jouez avec le bloc. Donc, vous montez, vous le cherchez. Soit je joue main extérieure au démarre, ou je tape dedans pour le récupérer. D'accord ? De bien fidéliser les joueurs dans le club, de permettre à l'équipe de progresser, de la consolider et puis de faire venir des joueurs extérieurs. Donc, faisant venir des joueurs extérieurs d'un niveau supérieur, il faut les aider, ces joueurs-là. Il faut leur trouver un projet professionnel, mener ce projet professionnel à bien. Donc, ça nécessite des contacts avec les entreprises locales, avec toutes les associations locales, pour pouvoir insérer ces jeunes, parce qu'en général, ce sont des jeunes joueurs qui nous rejoignent. Donc, ces jeunes, à la fois dans le projet du club, mais aussi dans le tissu local associatif. Très bonne ambiance. Donc, j'ai retrouvé une seconde famille ici, et ça se passe très bien. On sent tous les matchs à domicile. Là, on sent bien qu'il y a du public qui nous suit. Il y a des gens qui nous croisent en route, par exemple, qui nous félicitent du match. Même s'ils n'ont pas suivi le résultat, le match en direct, ils nous félicitent, ils nous reconnaissent. Donc, c'est vraiment agréable d'être joueur dans ce club. On a trouvé un public qu'on essaie de fidéliser. Oui, on a essayé de changer des horaires de match, de faire quelques matchs le samedi soir, pour essayer de recruter, entre guillemets, un autre public que les volayeurs. D'un point de vue médiatique, le volet est très, très plus connu. Ça reste encore un sport confidentiel. Et même si on a une équipe en national qui fait de bons résultats depuis de nombreuses années, ça reste encore malgré tout un sport confidentiel. Aux Herbis, on commence à faire notre place, mais je dirais que tout est encore à construire au sujet de l'image et de la communication. L'équipe première, c'est toujours celle qu'on voit. C'est celle qui est la plus médiatisée. Mais au fait, ce n'est que le résultat du travail de l'ensemble de ces gens-là. C'est une bonne vitrine, une bonne promotion pour le club. Et on espère que ça va attirer des jeunes garçons pour renouveler l'équipe dans quelques années. Ce n'est pas trop mal cette année. On a des tout petits petits, des 5 ans, qui pour l'instant découvrent simplement les exercices physiques, le ballon. C'est ce qu'on veut essayer de mettre en place aussi. C'est toute une politique de jeunes. Essayer de s'appuyer sur le tissu qui est riche dans le bocage, au niveau volet, pour faire venir les meilleurs joueurs, les jeunes joueurs et les garder au sein du club et leur permettre de pratiquer le volet de haut niveau au sein même de la Vendée, du département de la Vendée. Il faut absolument qu'on renforce nos équipes de jeunes, nos structures de jeunes, mais aussi de très jeunes. Donc on va travailler en direction du monde scolaire. On est en train de mettre ça en place parce que la politique aura aussi à un moment donné ses limites. On ne peut pas faire venir des joueurs éternellement de l'extérieur. Il va bien falloir qu'on soit un club formateur. On ne veut pas se focaliser non plus que sur le garçon. On a un effectif féminin très important qu'on essaye là aussi de maintenir, de développer et de garder un niveau de compétition régionale pour les années à venir. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis, appliquez-vous ! Non, ils en faisaient déjà, puis mes grandes sœurs. Mon bébé, ça m'a donné envie d'en faire. Super ambiance, on s'amuse bien. Des fois, on a des galettes, on va servir après les matchs. C'est très marrant. Allez, vous prenez un ballon par deux. C'est complètement accidentel. J'ai découvert le volet un jeudi soir en milieu de saison. Ça m'a plu tout de suite et j'y ai pris goût. Je suis resté, je ne suis jamais reparti de ce club depuis 25 ans. Le ballon, bras tendu de Zembourg. On m'apprend à servir. On m'apprend à attaquer, s'en tuer. C'est pas trop fatiguant quand même, je crois ? Moi aussi, un petit peu. Aujourd'hui, on donne un petit coup de main aussi aux jeunes, histoire de continuer à préparer les générations au futur, on va dire. Donc, on donne un coup de main aux petits jeunes. On n'est pas que joueurs. On donne aussi, on fait passer à des messages, des connaissances aux plus jeunes. Et c'est vrai que ça crée un lien. Les petits connaissent les plus grands, donc ils ont envie de venir les voir jouer. Ils sont forts ? Vous venez les voir jouer des fois ? Oui. Et vous voulez qu'ils jouent comment ? Ben bien. Une petite anecdote, c'est la première année où on a gagné la Coupe de Vendée, il y a quelques années déjà. Eh bien, on avait mis Mylène Coutan, ma coprésidente, sous la douche. Donc ça, c'est une petite anecdote. Meilleur souvenir, alors, je ne l'ai malheureusement pas vécu de l'intérieur. C'est le titre de champion de France l'année dernière en N3. Je n'ai pas pu y aller, pour des raisons personnelles. Je n'ai pas pu me déplacer. C'était le seul déplacement que je ne faisais pas avec eux depuis trois ans. Mais j'ai vécu tous les résultats au téléphone à la minute près. Et je vibrais autant que si j'avais été à Strasbourg. J'en ai un qui me vient à l'esprit rapidement. C'était le titre de champion de France National 3 en juin dernier à Strasbourg parce que j'avais accompagné l'équipe pendant ce week-end. Et c'était un moment fort, ça c'est bien évident. J'ai un souvenir qui doit être daté du début des années 2000, je ne sais plus exactement, c'était un match de Coupe de France. Ici, on recevait une équipe de N1 et il y avait énormément, énormément de monde. La salle était pleine à craquer. On se disait, mon Dieu, vu qu'il n'y ait pas d'incendie ou quelque chose comme ça, parce qu'on était totalement hors normes de sécurité de toute façon, mais je n'avais jamais vu autant de monde dans cette salle. Et tout le public vibrait, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On espère que ça se reproduira à l'avenir. La première montée en National 3. Je faisais partie à ce moment-là, ça fait maintenant quasiment 10 ans, de l'équipe de Régional 1. Et nous avions passé une saison R1 et on avait réussi à monter au bout de la deuxième saison en National 3. Le meilleur souvenir, c'est l'année dernière. Une montée avec 100 défaites. Voilà, c'est le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, c'est toujours celui qui va venir, on va dire. Lancement ballon, je laisse le remontrer, je vais le chercher entre le premier et le deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...